Générique Le marché numérique en Europe, combien d'emplois créés ? Combien d'emplois supprimés ? Les magasins traditionnels de détail et même les chauffeurs de taxi perdent du terrain face à la concurrence d'Internet. Les nouveaux postes sont plus nombreux que ceux qui le rendent caduques. Le résultat net de la révolution numérique est-il positif ? D'après les statistiques, les emplois qu'elle génère payent moins bien que les places d'ouvriers et de salariés qu'elle détruit. L'Union européenne doit-elle s'efforcer de mettre en place un marché unique numérique ou plutôt de protéger les emplois actuels dans l'industrie et les services ? Bonjour et bienvenue dans The Network, un débat intense en réseau avec ceux qui font l'actualité. Connecté dans cette édition, ici au Parlement européen à Bruxelles, Pierre Stinbergen, secrétaire général de l'Association belge de chauffeurs de taxi, GTL. Depuis Londres, James Waterworth, vice-président de l'Association des industries de l'informatique et de la communication, CCIA. Et au Parlement européen, Costas Rossoglou, conseiller juridique principal du Bureau européen des unions de consommateurs, B.E.U.C. Merci à tous. Première question qui s'adresse à vous tous en commençant par Pierre. Le marché numérique est-il créateur ou destructeur net d'emplois ? Nous sommes convaincus qu'il est créateur d'emplois parce que dans le secteur des taxis, chaque véhicule a son chauffeur et ce sera toujours comme ça dans l'avenir. Pour nous, cette révolution, ce sont les nouvelles applications pour réserver un taxi, par exemple, qui d'ailleurs ne posent aucun problème à notre activité. Ça nécessite quand même une adaptation. James, comment voyez-vous les choses ? J'imagine ce que vous allez répondre, mais allez-y. Ce marché est franchement créateur d'emplois. Il y a quelques années, le gouvernement français a essayé d'évaluer les pertes d'emplois dues à ces changements dans certaines industries et combien d'autres étaient générées. Il en est ressorti que pour un poste supprimé, 2,5, 2,6 exactement, étaient créés. Donc il semble très clair qu'au final, le numérique est créateur d'emplois. Mais il faut tenir compte d'un autre aspect, à savoir l'employabilité. Selon la Commission européenne, 85% des emplois à l'horizon 2020 nécessiteront d'avoir des compétences en technologie, de l'information et de la communication. Donc si vous voulez travailler, vous devez vous y connaître en nouvelles technologies. Kostas, quel est votre point de vue ? Les consommateurs sont aussi générateurs de revenus. Ce secteur est clairement créateur d'emplois. Tant que le marché traditionnel et le nouveau marché numérique sont capables de coexister, les technologies numériques ont toujours apporté plus de concurrence et c'est toujours positif pour les consommateurs. Ok, il y a eu une polémique en particulier en France au sujet de l'application en ligne de l'entreprise américaine Uber Technologies, qui a été accusée de faire de la concurrence déloyale aux chauffeurs de taxis traditionnels. Pierre, d'après vous, le gouvernement français avait-il raison de vouloir freiner l'utilisation de cette application ? Oui, parce que nous avons un gros problème dans notre secteur. Les taxis font partie des transports publics et il y a des réglementations très strictes sur les prix, sur la formation, etc. mais aussi sur la sécurité des véhicules. Nous sommes très réglementés et aujourd'hui, de nouveaux venus arrivent sur ce marché avec leur application conçue en dehors de ce système et ils ne sont pas soumis aux mêmes règles que nous, ce qui n'est pas juste. James, beaucoup disent que c'est la jungle sur Internet, qu'il n'y a pas assez de règles et qu'au final, beaucoup de gens sont perdants. Qu'en pensez-vous ? Non, c'est faux. Il y a beaucoup de règles qui s'appliquent aux services en ligne, notamment sur la manière dont les taxis sont contactés. Je considère que de nombreux services opérés par Uber ou d'autres entreprises sont conformes aux réglementations concernant les taxis privés. Ces règles existent depuis des décennies, c'est juste la manière dont vous contactez un taxi qui a changé et en effet, on voit se développer de nouveaux canaux pour fournir de l'information aux clients, pour qu'ils aient confiance dans ce service. Costas, si on se place du point de vue du consommateur, est-il gagnant ou perdant avec cette révolution numérique ? Je pense que le consommateur est exclusivement gagnant parce que ces nouvelles entreprises qui utilisent ces nouvelles technologies lui proposent plus de services. Et dans le cas du service d'Uber dédié aux taxis, je pense que ce phénomène a rencontré le succès parce qu'il répond à une attente du consommateur. Ok, autrefois, l'entreprise spécialisée dans la photo, Kodak, employait 130 000 personnes. Aujourd'hui, Instagram, l'un des nouveaux visages de la photo numérique, compte une douzaine d'employés. Comment combler cet écart ? Pierre, je sais que vous représentez une association de chauffeurs de taxi, mais quel est votre avis ? Je voudrais commencer par réagir à ce qui a été dit précédemment parce qu'il y a un très gros malentendu. Les gens oublient que le secteur des taxis a ses propres applications et je ne peux accepter qu'on dise qu'il ne fait pas ce qu'il faut parce qu'en réalité, nous aussi, nous utilisons des applications. 90% et même 100% du territoire allemand sont couverts par les applications du secteur des taxis, des services de réservation de taxis. Donc, c'est une question de règles du jeu qui doivent s'établir pour ces technologies. James, quel est votre avis ? Certaines industries sont vraiment secouées par ce phénomène. On peut se demander si on gagne ou si on perd des emplois, comme dans le cas de Kodak et d'Instagram. C'est un exemple symptomatique, non ? Il serait peut-être plus approprié de comparer Kodak à Samsung ou à une autre entreprise qui existe encore. Autre point qu'il faut souligner, pour les entreprises établies de longue date, la seule manière pour elles de survivre, c'est de s'ouvrir à Internet. Si elles ne le font pas, elles sont condamnées. L'an dernier, en Allemagne, presque toutes les entreprises qui ont fait faillite, 87% d'entre elles précisément, n'étaient pas présentes sur le web. Donc, il y a une corrélation assez forte. Ok, je me tourne maintenant vers Kostas. Sur cette question des emplois, quel genre de poste voit le jour ? D'après une étude, entre 2009 et 2012, plus de 4,3 millions d'emplois faiblement rémunérés ont été créés dans la zone euro, alors que dans le même temps, 7,6 millions d'autres emplois occupés par les classes moyennes et bien payés ont disparu. Vous représentez les consommateurs qui sont aussi les travailleurs. Dans quelle mesure est-ce dérangeant pour le consommateur ? Je pense que nous sommes dans une période de transition. De nombreux acteurs traditionnels doivent s'adapter à cette nouvelle réalité numérique. Selon moi, cela peut prendre du temps. Mais l'écart entre emplois gagnés et emplois perdus va se creuser. Et au final, il y aura plus d'emplois créés. Pierre, est-ce que vous êtes aussi optimiste ? Quand on voit ces statistiques, on parle de millions d'emplois détruits. Non, non, dans le cas des entreprises de taxi, nous n'allons pas perdre d'emploi. Le seul danger, ce serait qu'on ait des taxis sans chauffeur, que l'on n'ait plus besoin de chauffeur. Je n'y crois pas. Vous imaginez des taxis sans chauffeur roulant à Bruxelles ou ailleurs en Europe ? Ce sera peut-être dans très longtemps et ça ne m'inquiète pas. Donc il n'y a aucune menace pour l'emploi. On ne sait jamais, mais James, c'est un cas exemplaire. Les taxis n'ont pas encore été touchés, mais quantité d'autres secteurs l'ont été. De nombreux emplois de bureaux, par exemple, ont été supprimés du fait de l'informatisation, d'Internet. Comment les compenser ? Il y a aussi beaucoup de gens sans emploi parce qu'ils n'ont pas les qualifications nécessaires pour travailler en ligne. Vous faites bien de dire que les compétences numériques représentent un enjeu politique très important. On doit s'assurer que les gens, jeunes ou en milieu de carrière, aient ces compétences pour qu'ils restent employables. Mais en parallèle des statistiques que vous avez données, je voudrais parler des emplois de qualité. Par exemple, de ces nouveaux emplois créés dans le secteur des applications. La Commission européenne a estimé cette année que ce domaine représente environ 2 millions d'emplois et qu'il s'agit de très bons postes, bien payés et occupés par les classes moyennes. Costas, comment stopper ces destructions d'emplois sans brider le potentiel créatif du marché numérique ? Je pense qu'on a besoin des deux, des activités classiques et des activités en ligne. Les premières doivent être capables d'interagir avec le web et les opérateurs du net peuvent avoir une présence physique. C'est important que le consommateur ait le choix. Un marché qui fonctionne bien répond à ses attentes et à ses besoins. Des clients peuvent se rendre en magasin, y voir un produit, repartir puis l'acheter sur Internet. Et vice-versa, ils font des recherches en ligne puis vont acheter ce qu'ils ont vu en magasin. Mais le consommateur doit avoir le choix. Merci Costas. C'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier tous nos invités, Pierre Stinbergen, James Waterworth et Costas Rossoglou. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network. A bientôt pour une prochaine connexion à The Network.